Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour vous parler des tartelettes de Yankee Candle C'est pas du tout un partenariat, c'est moi qui achète mes propres tartelettes Je vous ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne Ça devait être vers mars 2014, un truc comme ça Je vous avais fait une vidéo, je vous présentais l'intégralité de mes Yankee Candle Que ce soit tartelettes, les jarres, les votives, les chauffe-plats Bref, je vous avais présenté vraiment tout plein de trucs Et c'est vrai que cette vidéo vous avait plu Et récemment j'ai posté une photo sur Instagram que je vous remets tout de suite Voilà où je disais, bon j'ai refait le plein et j'ai reçu des messages en privé Me disant, mais Marie pourquoi tu fais pas une vidéo sur les Yankees On aimerait bien que tu nous en parles et tout ça J'y avais pensé, je me suis dit un jour je leur referai une vidéo à ce sujet Et puis du coup, entre temps, il y a d'autres vidéos qui sont arrivées sur ma chaîne Et puis là, ce matin, je sais pas, je me suis dit Tiens, bah filme la vidéo, tiens tant qu'à faire Et bah je vais vous filmer donc la vidéo sur mes tartelettes Yankee Candle Alors je sais pas trop comment je vais amener cette vidéo Je vais vous montrer toutes mes tartelettes Je vais vous dire où je me les procure, comment je les range Combien de temps ça dure, etc, etc Alors moi, toutes mes tartelettes, je les range dans ce genre de pot Enfin de boîte plutôt, c'est une boîte que j'ai acheté chez Casa Il y a un petit bout de temps, mais vous en trouvez chez Action, des plus petites Et en fait, vous savez, ce sont les boîtes où vous mettez les grandes bougies longues là Voilà moi, je range toutes mes tartelettes Voilà, elle est en bois Donc ça se présente comme ça Et du coup, je la mets en sous, juste devant moi, sous ma table de salon Il y a un petit rebord en bas Donc voilà, je la mets là Et puis, ma soeur, quand elle vient chez moi Forcément, il faut qu'elle ouvre la boîte Parce qu'elle aime trop faire le plein La dernière fois, elle en avait dans ses mains Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec des tartelettes dans tes mains Enfin bref, je l'avais grillée Donc il faut savoir que moi, les tartelettes, je les achète toujours en jardinerie Vers chez moi, il n'y a pas de magasin Yankee Candle Vous en avez uniquement, vous avez des stands dans les jardineries Que ce soit Jardiland, Côté Nature, Baobab Voilà, il me semble que du côté Tour et tout ça Bon, c'est pas chez moi Il y a un magasin Yankee Candle Enfin, je suis des trucs sur Instagram Et je sais qu'il y a des magasins qui existent que Yankee Candle Il y a plein de revendeurs Il y a des boutiques sur Paris également Voilà, donc Moi, en tout cas, je les trouve en jardinerie Après, le hic, c'est qu'il n'y a pas toutes les collections dans les jardineries Par exemple, moi, je n'ai pas du tout trouvé les Yankee de Halloween J'ai jamais d'ailleurs trouvé de Yankee de Halloween Par contre, là où je vais, c'est dans le côté nature de Dureux Dans le 28, ils font les collections Noël Il n'y a même qu'un stand Noël Donc tant mieux Alors moi, j'aime beaucoup les tartelettes chez Yankee Candle J'ai eu des bougies déjà J'aime bien aussi, mais je trouve que l'odeur de la tartelette, c'est puissance 1 milliard Et j'adore faire brûler des tartelettes Donc moi, là, par exemple, j'ai un brûleur de chez eux J'en ai même deux J'en ai un autre dans la chambre Voilà, où vous mettez votre... On a sent bon celle-là Vous mettez votre tartelette Vous mettez une bougie chauffe-plat Et voilà, c'est parti mon kiki Ça se diffuse dans toute la maison Et ça sent juste trop bon Enfin, sauf si vous prenez des odeurs qui puent Mais c'est rare les odeurs qui puent chez Yankee Candle Alors, pour vous situer En fait, les odeurs des tartelettes Ça diffuse Moi, j'ai une très très grande pièce là Qui fait plus de 50 mètres carrés Avec une hauteur sous plafond De plus de 4 mètres Et ça diffuse de malade Jusqu'à mon entrée en bas À l'étage Voilà, c'est... Il y a des odeurs chez Yankee Candle C'est juste... Voilà Alors moi, je ne vais pas vous présenter des odeurs en particulier Parce que j'aime vraiment toutes les odeurs Qu'elles soient florées, sucrées Salées Voilà, j'aime vraiment toutes les odeurs Qu'elles soient gourmandes Voilà Très fraîches Il y a vraiment tout chez moi Ça dépend vraiment de mes humeurs C'est comme le parfum et les gels douche Quoique non, le parfum c'est tout le temps la même chose Mais c'est comme les gels douche par exemple Et c'est comme l'été L'été, j'adore manger des salades et des fruits Et là, l'hiver, je suis plus en mode patates et tartiflettes Alors, comme je l'ai dit, je ne sais pas trop comment je vais me dépatouiller Parce que j'ai beaucoup de... Je ne sais pas, il n'y a pas écrit spécialement En fait, les tartelettes, elles se présentent comme ceci Et vous voyez, il n'y a pas vraiment écrit les ingrédients dessus Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous les présenter Et je vais vous dire ce que ça sent Voilà, pour moi, ce que ça sent Si c'est frais, sucré, etc, etc En fait, le tout, c'est d'avoir mon avis, mon opinion Pour que vous, vous puissiez vous resituer quand vous êtes dans un magasin Et que, voilà, vous êtes devant en disant Mais celle-là, est-ce qu'elle est mieux ? Celle-là, est-ce qu'elle est entêtante ? Est-ce que celle-là sent plus fort ? Est-ce que celle-là, elle est plus sucrée ? Ou est-ce que celle-là, elle est plus fleurie ? Enfin, voilà Alors, chez Yankee, ils font des saveurs très 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 sucrées Notamment celle du pain au raisin Voilà J'espère qu'avec le jour, ouais Pain au raisin Donc, clairement, qu'est-ce que ça sent ? Je ne l'ai pas encore fait brûler, celle-ci Quand vous voulez sentir une Yankee, en fait Enfin, les tartelettes, vous avez une petite pastille en dessous Vous la soulevez légèrement Et vous avez à peu près l'odeur Et en fait, c'est vraiment très très sucré Je ne l'ai pas fait brûler parce que j'avais peur qu'elle soit trop sucrée Quoique, franchement, si vous mettez ça le matin et tout ça Au réveil, pendant que vous vous préparez Je pense que ça doit vous donner bien la dalle Et c'est pareil, j'ai cappuccino truffle Voilà, dans le même délire Donc, truffe de cappuccino Mais elle ne sent pas trop trop le café, celui-ci C'est moi, je déteste le café Et bizarrement, elle ne le sent pas Elles sont vraiment sucrées, voilà Donc, ça donne trop envie Mais je vous conseille de ne pas les manger Parce qu'il y a des fois, on a envie On a envie de les bouffer, clairement Il ne faut pas Ça peut vous faire très mal Donc voilà, je pense que si on part dans cette lignée Ce sera bien pour la présentation Ensuite, il y en a une qui sort souvent l'été Je pense que vous pouvez encore la retrouver Parce que je l'ai vu dans mon magasin la dernière fois C'est la Black Bloom Blossom La fleur de prune noire Qui est comme ça Celle-ci, ça fait déjà plusieurs fois que je la rachète Elle est fleurie Elle est fleurie Mais en même temps, c'est bizarre Parce que moi, je trouve qu'elle est vachement sucrée En fait Je suis plus sucrée que fleurie ou fruitée Mais je trouve que celle-ci est vachement sucrée, bizarrement Et puis, c'est une des tartelettes les moins fortes Que j'ai pu mettre à la maison Ensuite, il y en a une que j'ai Mais je ne suis pas trop trop fan Parce que je l'ai en, comment ça s'appelle En jarre Et elle m'entête Elle est vraiment très 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 fleurie Et je trouve que ce n'est pas fleurie Ça ne sent pas la rose quoi C'est la Campana Blossom Donc Campana en fleurs Qui se présente comme ceci Et celle-ci, bizarrement, il y en a qui l'aiment beaucoup Moi, elle me fait vraiment mal à la tête Donc, je l'ai Parce que je me suis dit que si ça se trouve La... Alors, je n'ose pas la faire Je n'ose pas la faire brûler Mais je me suis dit, si ça se trouve, en fait Vu que les tartelettes sont plus intenses Elles n'ont pas tout à fait la même odeur que les jarres Mais si ça se trouve, je vais avoir une autre facette de cette odeur-là Donc, voilà, je la garde Je vais quand même la faire brûler Quand ? Pas tout de suite Ce n'est pas trop une odeur réconfortante, en fait Donc, je pense que c'est plus quand vous avez envie de frais Voilà, de quelque chose de frais De printanier Voilà Ensuite, il y a la coucher de soleil au bord du lac La Lac Sunset Et celle-ci, elle est... Elle a une odeur un peu... Je vais plus avoir de nez à force Elle a une odeur un peu de... De fin de journée Comment vous expliquez ? De fin de journée Bah ouais, coucher de soleil au bord d'un lac Ouais, si vous êtes au bord de l'eau Voilà, l'odeur de la fin de journée Pas l'odeur des poissons Ça sent bon, en fait C'est vachement frais Et c'est pas trop hontétant Je pense que celle-ci, elle est assez soft, en fait Là, je vais vraiment dans les fleuries Je suis en train de piocher celles qui sont fleuries Ensuite, il y a la Lovely Kiku Donc celle-ci Elle est très très... Oh, j'adore Elle est très très fraîche Et elle est... Elle a un sous-ton d'épices Je trouve Mais vraiment léger Si vous aimez les trucs un peu... Costauds Épicés Mais c'est une épice fleurie C'est ça qui est... J'adore J'adore, j'adore, j'adore Pourquoi je l'ai ? Si, je l'ai déjà racheté plusieurs fois, celle-là Oh là 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 Mais je crois qu'en fait, je vais la mettre maintenant Là, actuellement, il y en a une C'est la Baby Powder Qui est en train de chauffer Et en fait, la Baby Powder C'est tout simplement poudre de bébé C'est la Baby Powder ? Ouais, c'est la poudre de bébé C'est une odeur très... Comme les crèmes des enfants, des bébés C'est... Waouh Ça, c'est le must-have à avoir, si vous voulez Une odeur fraîche Un truc réconfortant, chaleureux Qui sent trop bon Baby Powder Ensuite, toujours dans les fleuries Il y a la fleur de miel La Honey Blossom Qui se présente comme ça Celle-ci, je vais être honnête avec vous Je l'ai depuis au moins un an Et elle est toujours... J'ai jamais fait brûler Pourtant, elle sent super bon en fait Elle est vachement... Ça sent le printemps Vous savez quand le printemps arrive Et que vous vous levez le matin Comme la rosée du matin en fait Je pense que celle-ci va être assez soft Alors celle-ci, c'est une des préférées De ma meilleure amie C'est la jasmin de nuit La Midnight Jasmine Qui se présente comme ça Alors celle-ci, elle est très fleurie Mais pour moi, elle sent pas le jasmin Elle sent le muguet C'est bizarre, hein Pour moi, elle a une légère odeur de muguet Et ça enlève l'odeur du jasmin J'arrive pas à retrouver l'odeur du jasmin Mais elle est... Elle est quand même très agréable Je l'ai déjà fait chauffer celle-ci Mais je saurais pas vous expliquer Et pour moi, c'est vachement trop fleurie C'est plus muguet, tout ça Voilà, là on est pas du tout dans la saison Ensuite, il y en a une que j'ai trouvée la dernière fois Que j'avais jamais vue avant C'est la fleur sous le soleil Flower in the sun Qui se présente comme saucy Voilà, alors je l'ai prise Honnêtement, je l'avais pas sentie Comme j'ai vu, moi je suis... J'aime tester J'avais pas senti Et là du coup Elle sent vachement bon Elle est vachement... Ah, faut que j'arrête avec mes vachement Je trouve qu'elle... Qu'elle sent, comment dire... L'huile Pas l'huile mais... C'est pas fleuri C'est sucré Mais vous savez un sucré... Ah non, je saurais... Là je bug Pour décrire une odeur C'est vachement compliqué C'est un truc qui est assez fort Mais très très fleuri Mais des fleurs encore une fois sucrées Il y a des fleurs qui sont... Bah déjà il y a des fleurs comestibles Mais ça n'a rien à voir Enfin bref, je... Si vous avez l'occasion Elle sent vraiment très très bon Je pense que c'est une de mes odeurs Que je vais préférer Voilà, c'est pas... Je saurais pas la décrire Mais c'est une odeur qui est assez forte quand même Assez chaleureuse Mais pas fleurie Ça sent pas la pivoine Ou je sais pas La marguerite J'en sais rien Mais ça sent vraiment très très bon Alors ensuite Il y a la mango peach salsa C'est la mangue et pêche Je l'adore celle-ci Je l'ai déjà prise plusieurs fois Elle est vachement sucrée Pour les... Oh là là, j'adore Pour les nuits d'été ça Les nuits d'été Quand vous êtes avec vos amis Que vous voulez faire un petit apéritif Ou un petit repas, voilà Et que vous rentrez à l'intérieur Pour pas avoir trop froid Et que vous mettez ça Vous vous êtes emporté C'est... Ça sent les... J'allais dire les tropiques Non, c'est plus le fruit en fait On ressent On ressent vraiment le mélange De la mangue et de la pêche C'est impressionnant en fait Et ça sent mais divinement bon C'est vraiment... Celle-ci en plus Elle embaume votre maison C'est un truc de malade Alors il y en a une Que j'avais prise C'est la lune ambrée Ambre... 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 Ambre moon pardon Et je ne l'ai pas faite brûler Celle-ci Je n'ai pas eu l'occasion Et en fait elle... Oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon Elle sent le... Citrouille ? Ah non, elle a une odeur un peu acidulée Genre fruits d'automne Enfin légumes d'automne C'est bizarre On ne ressent pas l'ambre Ça sent vachement bon J'en ai marre Je déteste en plus Entendre les gens sniffer Et tout ça Et là je renifle fort Enfin c'est... Je... Voilà, je fais des bruits comme ça Avec mon nez C'est... Voilà, franchement si... Si je me croisais Je me taperais Mais désolé C'est plus fort que moi En même temps pour vous décrire des odeurs Je n'ai pas trop le choix Ça sent les fruits Enfin les légumes d'automne Mais très frais En fait les Yankee sont vraiment très frais J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... D'odeur très très fraîche Mais encore une fois J'insiste Ça vraiment Ça embaume Celle qui n'embaume pas trop Je vous le dis au fur et à mesure Mais ça c'est vraiment... Ensuite il y en a une que j'adore C'est la miel et épices Qui se présente comme saucy Celle-ci je l'avais déjà mise Et elle sent très très bon Quand vous la sentez comme ça Mais vraiment pour la sentir Il faut être à côté du brûleur Je trouve qu'elle... Elle embaume pas spécialement une pièce Alors qu'il y a des épices dedans Que c'est censé être quelque chose de très fort Très boisé Pas du tout Celle-ci est vraiment très très soft Quand on la fait brûler Quand on la sent comme ça Ça sent... C'est quand même délicat Mais quand vous la faites brûler Je trouve que... Ça embaume pas spécialement votre intérieur Ensuite il y a la coucher de soleil au Serengeti Qui se présente comme ceci J'adore les couleurs des Yankees d'automne Parce qu'elles sont oranges, foncées Enfin voilà... Bref... Celle-ci est très très fraîche Et elle est sucrée Couchée de soleil Et elle est sucrée Ça me fait penser un peu à la... À la laque Sunset Mais la laque Sunset est vachement plus fraîche Celle-ci elle est... Elle sent exactement pareil Mais on a la... Enfin... C'est plus une odeur d'hiver J'ai envie de dire C'est plus quelque chose de fort Ça reste très frais Mais c'est assez fort Je pense que c'est plus une odeur masculine Par rapport à ça Qui est plus le côté fifi et tout ça Celle-ci est vachement plus prononcée En plus... Enfin ensuite là on passe vraiment du coq à l'âne Il y a la ciel turquoise La turquoise caille Qui est comme ça Celle-ci c'est une édition d'été il me semble Mais il la sort tout le temps Elle est... Elle sent... Elle a une arrière Je dis bien une arrière odeur de fleur de tiare Mais c'est vraiment très très léger En fait c'est au loin C'est très frais Il y a un truc qui est frais Alors que vous allez me dire Marie ça sent quoi le frais ? Le frais c'est quand vous êtes chez vous Et que vous ouvrez la fenêtre Et que vous respirez en fait Voilà pas forcément quand Voilà c'est ça pour moi le frais C'est quand on se prend une bonne bouffée d'air frais Dans la nature Dans la figure pardon Ça sent ça en fait Et après derrière il y a une odeur qui va arriver Et c'est ça en fait L'odeur qui va arriver derrière c'est Pour moi c'est la fleur de tiare Après je peux complètement me tromper En tout cas je laisse sous le nez Et pour moi c'est ça que ça sent Alors celle-ci je ne l'ai trouvée que maintenant Alors que c'est une édition d'été C'est le cocktail fruit de la passion Donc passion fruit martini Qui est comme ça Et celle-ci Oh la 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 Elle sent les jus Je ne sais pas si vous connaissez les Les Mince comment ça s'appelle ? Les jus jaffadène C'est jaffadène qui fait ça Au planteur Enfin voilà c'est que C'est pas de l'alcool Le planteur Voilà tous les fruits Ça sent ça Ça sent le planteur Ça sent trop bon Ça sent le Il y a de la pêche dedans Non la passion Voilà ça sent la passion en fait Mais à fond les ballons Je ne l'ai pas encore brûlée Celle-ci Donc je ne peux pas vous dire Si elle embaume Mais vu comment elle se sent très fort A mon avis Oui Ensuite j'ai trouvé celle-ci Miel et clémentine Mais je suis ouf Parce que moi Tout ce qui est Là en automne Les clémentines Tout ça C'est mon dada Ça sent la clémentine Mais la clémentine Lourde Difficile à dire On va dire que ça sent vraiment La clémentine Mais le miel Prend le dessus Enfin pas prendre le dessus On a le mélange avec le miel Ça sent pas la clémentine À fond les ballons Enfin si ça sent fort On sent que c'est un truc Qui est vachement La grume quoi Mais le fruit Mais derrière Il y a un truc Qui est vachement plus apaisant Plus doux Plus doux Je vous parle de lourd Après je vous dis doux Mais si c'est ça en fait Trop difficile à décrire Ensuite il y a le bois précieux Donc ebony and oak qui sent Alors celle-ci Je m'en souviens plus Elle va pas plaire à tout le monde Celle-ci Mais ça c'est clairement une odeur Que j'adore Ça sent Vous savez Dans les chalets L'odeur du feu Du bois Mais Mais moderne Je sais pas comment vous expliquer Ça sent Ça sent trop bon ce truc C'est comme quand vous prenez Des trucs dans la forêt Des glands Des feuilles et tout Et que vous les faites sécher Ça sent un peu ça quoi C'est vraiment Oh je pense que celle-ci Elle va être légère quand même Lorsqu'elle va brûler Mais elle va quand même Laissez sa petite odeur Oh là là mais C'est vachement agréable en fait Mais c'est bizarre Parce que ça a un goût aussi De réglisse Enfin une odeur De la réglisse Y'a pas la réglisse Pour moi y'a une odeur Une arrière odeur de réglisse Je vous dis ça Parce que j'adore la réglisse Donc je l'ai retrouvée là dedans Ensuite y'a la songe D'une nuit d'été Donc Dream Dreamy Summer Night Celle-ci je l'avais jamais trouvée Et apparemment elle existe depuis longtemps Y'a une odeur qui me rappelle Une autre odeur là C'est vachement Bizarrement Elle est vachement poudrée Mais pas boisée C'est chelou Bah en même temps Son juin nuit d'été Ils ont peut-être mis La photo dans un bois Mais ça n'a rien à voir C'est poudré C'est vachement poudré Et un peu masculin je trouve Mais vachement agréable Celle-ci je pense Qu'elle va être très light A faire chauffer Au niveau de l'odeur Mais si vous voulez Quelque chose de pas entêtant du tout Celle-ci va vous convenir Alors ensuite Il y a la Anis étoilée et orange Oh là là Celle-ci Je suis trop contente D'être tombée dessus Elle sent Trop Trop bon Ça sent l'anis Si vous aimez pas l'anis Passez votre chemin Mais ça sent l'anis A fond les ballons Vous savez les bonbons A l'anis là Mais très sucré En même temps Je pense que Oui effectivement Pourtant Le mélange avec l'orange Est assez spé Mais ça le fait grave En fait C'est vraiment un mélange Qui est très harmonieux Mais si vous aimez pas l'anis Passez clairement votre chemin Je pense que ça va être Très très entêtant Et je pense qu'elle va vraiment Embaumer la maison Mais c'est agréable Comme tout Mais bon Après on risque d'arriver Chez vous Et de dire T'as vu du pastis Ensuite Il y a la Macaron gourmand Voilà Ça c'est aussi Une des nouveautés Clairement Ça sent le gel douche Dope Brioche au sucre Ça sent exactement ça La brioche au sucre On dirait un gâteau Non c'est le 4 quarts citron Ça sent pas le brioche au sucre Ça sent le dope 4 quarts citron Oui Ça a une odeur De gâteau chaud Qu'on sort du four Ça a pas l'odeur du macaron Parce qu'en même temps Le macaron c'est soit à la fraise Soit au chocolat Soit au café Voilà Mais ça Ça a vraiment cette odeur là Du gel douche dope Quand je l'ai senti en magasin Je me suis dit Ouais en fait Je pense que si vous avez envie De vous faire une petite soirée cocooning Vous prenez un bain Vous mettez Plein de gel douche dedans Dope Avec plein de bulles Et à côté vous faites chauffer ça Vous êtes refaites Ensuite il y a une de mes préférées C'est la soft blanquette Avec le petit nounours C'est donc la Couverture douce Je pourrais pas vous décrire cette odeur Ça sent le propre Ça sent trop bon Cette odeur là C'est Vous venez de Non c'est pas celle du linge frais C'est Je pourrais pas Vous la décrire Comment vous décrire cette odeur C'est l'odeur la plus agréable Chez Yankee Candle C'est l'odeur Très frais J'arriverai pas à vous la décrire Ils disent couverture douce Mais ouais C'est un mélange entre la glassive La chaleur L'odeur d'un bébé Des fois des bébés Ça pue des fois Mais là un bébé qui sent bon Ensuite Toutes celles que j'ai à vous présenter Je regarde à côté de moi Ce sont que les Celles de De cet hiver en fait Il y a le crumble rhubarbe Non à part celui-ci Où C'est un truc Encore à bouffer Comment elle sent cette Ah ça sent la Pomme Ça sent la pomme d'amour Ouais la pomme d'amour Crumble Bah oui du même temps C'est vrai qu'on a la rhubarbe derrière Ça sent vraiment ça Ça sent la pomme d'amour je trouve Celle-ci elle va vraiment Emblaumer votre intérieur Ensuite il y a la Season of Peace Donc le moment de paix On la trouve tous les ans aussi celle-ci Elle sent Elle sent le froid Elle sent le froid Vous savez quand il neige et tout Ça donne froid Ce truc-là Mais très très fort Qui embaume Celle-ci je l'avais déjà Acheté plusieurs fois Qui vraiment peut embaumer Votre maison Voilà Je ne saurais pas quoi Rajouter d'autres Pour moi celle-ci Elle me donne froid Elle est très fraîche Ensuite on a la Lueur hivernale La Winter Glow Voilà Celle-ci Alors Là on est dans celle Que je viens d'acheter Donc je ne connais plus Trop les odeurs Mais bon Ça reste à peu près le même Le même Style d'odeur Ça sent Ça sent sucré Il y a un truc qui est vachement frais Et sucré dedans Mais vachement light Mais je pense que celle-ci C'est une bougie Enfin une tartelette Qui pourrait Vachement entêter Elle sent très très bon Mais je pense que celle-ci Vous ne l'allumez pas plus de deux heures Au bout d'un moment Ça doit quand même Vous entêter Elle a l'air très Très prononcée Ensuite On a la All is bright Donc la fête Scintillante Voilà Qu'est-ce qu'elle sent bon Ça sent Ça sent le bonbon Mais le bonbon Non Ça sent pas le bonbon Il y a du citron dedans On dirait qu'il y a un truc citronné dedans Ça sent comme les fruits En fait De fin d'année De Noël et tout ça Mais il y a un truc citronné dedans Ouais Il y a un truc qui est vachement acidulé En fait Comme du citron Je sais ce que ça sent Ça sent le pec citron Ça sent bon Mais ça sent le produit vaisselle J'ai un petit thé Il y a des odeurs qui reviennent comme ça Alors ça sent bon Attention De toute façon J'aime bien l'odeur de mon Liquide vaisselle Mais Ça sent ça J'avais pas fait le rapprochement Ensuite il y a celle-ci que j'adore Qui est la marshmallow grillée Alors celle-ci Si vous voulez une odeur Qui embaume toute votre maison Foncez Ça sent effectivement Le chamallow grillé Ça sent le sucré Comme quand vous ouvrez Un paquet de chamallow Et Et que vous Bah voilà Vous avez cette première odeur là L'ouverture du paquet de chamallow Et après Quand vous le faites fondre Et tout Que c'est chaud Ça sent exactement ça Et ça Ça prend vraiment toute votre pièce Au niveau de l'odeur Ça embaume tout J'adore 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 cette odeur là Je crois que c'est une des Yankees Que j'ai racheté le plus Ensuite Il y a la soirée d'automne Qui se présente comme ça aussi Alors celle-ci Je la connais pas Ça sent les épices Ça sent les épices Pas de la cannelle Mais des épices Un peu Comme le musc et tout C'est très masculin C'est une odeur masculine J'adore les odeurs masculines Ça sent vraiment les odeurs masculines C'est très masculin ça J'adore Ensuite il y a le cocktail de fruits rouges Je pensais que c'était une de Noël Mais j'ai un doute là du coup Le cocktail de fruits rouges Ça sent le jus de... J'ai bugué Ça sent le jus Comme quand vous faites un smoothie Moins frais quand même Plus fort Un smoothie avec de la fraise De la cerise Je crois qu'il y a de la cerise dedans C'est vraiment... Oui effectivement Un cocktail de fruits rouges Il y a plusieurs senteurs de fruits rouges Raisins, cerises On retrouve tout ça en fait dedans Ensuite il y a le au coin du feu Alors ça... On arrive dans les odeurs Que j'ai totalement envie de kiffer en ce moment Il y a de la cannelle Ah c'est très épicé Mais très très épicé Non C'est pas de la cannelle C'est de l'orange Ça sent le jus Pas le jus Les... Comme le vin chaud Et trucs comme ça Mais il y a un goût acidulé dedans Voilà Je pense que celle-ci Va embaumer votre maison Ensuite il y a la guirlande de laurier Qui se présente comme ça Et les décor... Enfin les petites illustrations Là c'est une maison de pain d'épices Mais qu'est-ce que ça sent bon ce truc Comment vous décrire ça ? Oh là 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 Ça sent le sapin de Noël Mais avec... Comme du sucre de canne dessus Enfin je saurais pas vous décrire C'est du sapin de Noël Avec un truc sucré Une sucrerie avec Oh là 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 Mais celle-ci c'est une dinguerie J'aime bien parce que je découvre avec vous En fait moi quand je les achète Je les prends comme ça Parce que je les connais pas Et je les teste Voilà je me dis Je préfère tester Ensuite il y a Au chaud dans la neige Voilà Là on est dans les odeurs Que je suis incapable De vous décrire Youpi Alors Au chaud dans la neige Qu'est-ce que ça va sentir ? Alors là je suis incapable de vous dire Ça sent le bois Mais pareil avec toujours ce truc sucré Je pense qu'ils nous ont fait une collection assez sucrée pour la fin de l'année Ensuite il y a la souvenir de Noël Christmas Memories Qui est comme ça Encore une fois il y a l'orange très léger Là je bug complètement Je pense que j'ai usé mon quota d'odeur Ensuite il y a la Red Apple Weight Donc la couronne de pomme rouge Qui se présente comme ça Ça me fait penser à un gel douche On sent grave la pomme Mais c'est la pomme sucrée Vous savez pas la golden La pomme plus Genre pink lady Je trouve que ça sent le gâteau à la pomme Si ça sent le gâteau à la pomme Mais épicé en fait Oh ça c'est vachement frais en plus Et j'adore Je suis ouf en fait Parce que je suis en train de me dire J'ai trop d'odeur à faire J'ai pas assez de toute ma vie là Oh ça sent vachement bon C'est vraiment la pomme vachement sucrée en fait Comme un gâteau Mais en même temps c'est vraiment très très frais Donc voilà pour toutes mes descriptions approximatives Comme je vous ai dit Je voulais vraiment vous donner mon propre opinion Pour moi ce que ça sent Si ça embaume, ça en tête Voilà si ça vaut le coup Moi toutes celles que je vous ai présentées C'est vraiment pour tout le monde Là j'ai du sucré Du très frais Du très Du fruité Du fleuri J'ai vraiment de tout à vous montrer Je trouve C'est mon opinion Celles qui sont fleuries Tiennent moins Sont moins Sont moins prononcées Au niveau Quand on fait brûler Que les Que celles qui sont sucrées Tiens Alors pour information Parce que On pose quand même la question En fait quand vous mettez Vous mettez votre tartelette Bon vous l'enlevez du paquet Vous la mettez dans votre Dans votre brûleur Vous mettez une bougie Chauve-plat en dessous La tartelette va fondre Donc moi j'en ai une à l'intérieur Elle va devenir comme ça Alors Elle ne se dispersera pas C'est à dire que vous pouvez la faire fondre Plusieurs fois Elle restera toujours en mode solide Comme ça Une fois que le chauve-plat Se sera éteint Donc voilà Après ça dépend des chauve-plats Il y a des chauve-plats qui vont durer 4 heures D'autres 6 heures D'autres 8 heures Voilà ça dépend de la qualité de vos chauve-plats Parce qu'il y a des gens qui disent Oui mais je ne comprends pas Moi elle reste toujours là C'est normal Elle restera toujours là Parce que c'est pas comme une bougie Elle ne se consomme pas en fait Juste elle fond Elle fond Et voilà pour l'enlever Après soit vous Vous la faites chauffer un petit peu Pour pouvoir la décoller Ou soit vous prenez un couteau Et voilà Ou vous la passez sous l'eau chaude Moi c'est ce que je fais Et voilà Donc elle ne partira jamais Après ce qu'il y a de bien Avec les tartelettes C'est que même éteinte Une fois que la chauve-plats A arrêté de chauffer Elle continue à sentir Pas des masses Par rapport au fait Quand elles sont chaudes Et il faut savoir Que vous pouvez refaire Environ 4 A peu près 4 bougies chauve-plats Vous pouvez remettre 4 bougies chauve-plats Donc voilà Bon au bout du quatrième Ça sentira un peu moins fort Que les deux premiers par exemple Surtout que le premier Mais voilà Il faut savoir que C'est pas juste Une tartelette Un chauve-plats Ça va pas vous durer 6 heures Ça va vraiment vous durer Peut-être Je sais pas 24 heures Peut-être un peu moins Une vingtaine d'heures A peu près Voilà Mais ce que je vous conseille C'est de pas non plus Les laisser trop longtemps Comme ça Dans le brûleur Sans les 100 mètres De chauve-plats Parce qu'au bout d'un moment Ça va Ça va plus sentir L'odeur va s'imprégner Autour de vous Et ça va plus spécialement sentir Mais c'est vrai Que ça sent vraiment Très très bon Après s'il y a des odeurs Que vous trouvez un peu trop entêtantes Et que vous avez peur De faire brûler Vous pouvez prendre des tartelettes Et les mettre dans votre armoire Par exemple Ou dans vos tiroirs De sous-vêtements De petits linges En fait Et voilà Ça va effectivement Parfumer vos Enfin parfumer plus ou moins Vos vêtements Voilà Comme quand on met Nos mamans Elle mettait des petits sachets Dans nos trucs et tout Voilà Bah là c'est exactement la même chose C'est plutôt agréable Voilà S'il y a des trucs Que vous n'osez pas faire brûler Ou je sais pas Vos parents ne veulent pas laisser Des chauffe-plats Et tout ça Vous n'avez pas de diffuseur En attendant Vous pouvez mettre Vos tartelettes Dans Dans vos placards Voilà Et pour les ranger Et pour les ranger Donc moi comme je vous ai dit J'ai la grande boîte Qui est ici J'ai vraiment la grande boîte Après moi ce que je vous conseille De faire C'est vraiment de les mettre Dans un endroit fermé Parce que sinon Elles vont vite perdre De leur odeur Alors que ça peut Se garder facilement Un an Mais il ne faut pas Non plus Voilà Qu'elles soient vraiment Moi je vous conseille Soit de les mettre Dans une grosse jarre Une grosse bonbonne Ou voilà Dans ce genre de boîte Il y a plusieurs boîtes Maintenant Qui sont faites Pour ça Spécialement Voilà Je suis en train de ranger Mes Yankee Je suis trop heureuse Chaque fois que je les sors Et même des fois Je suis assise sur mon canapé Je sors la boîte Rien que pour les ressentir Voilà Et là le fait D'avoir ressenti D'avoir découvert En même temps Les senteurs de Noël Et tout ça De fin d'année Je suis ouf Je suis ouf J'aurais quand même bien aimé Trouver Les senteurs d'Halloween Mais bon C'est comme ça C'est le jeu Ma peau plusette Après il y a des sites internet Ou vous pouvez les commander Bien sûr Je sais pas Je sais que les Yankees C'est La tartelette C'est aux alentours De 2 euros Il me semble Donc voilà C'est quand même un petit budget Moi je fais quand même Le plein Deux fois par an L'été Et l'hiver Voilà Ou alors vers Mai Et puis là Octobre Voilà Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ça vous a intéressé Parce que j'ai beaucoup senti J'ai beaucoup parlé Mais comme je vous ai dit Je voulais vraiment donner Mon ressenti Voilà Pour vous guider Lors de vos prochains achats Des tartelettes Donc il y a des senteurs Que vous pouvez retrouver Toute l'année Et il y a des senteurs Voilà Qui sont ponctuels Comme celle de Noël Celle d'Halloween Voilà Et puis celle de Les cocktails Etc Pour l'été Sont assez ponctuels Voilà Puis ils sortent aussi Des odeurs A chaque fois Je les loupe Celles-ci Pour les fêtes de Pâques Vous avez Trucs chocolatés Assez sucrés Voilà Donc ça par contre J'ai jamais eu l'occasion De pouvoir En avoir Et c'est un peu dommage Parce que Ça donne envie Chaque année Donc voilà J'arrête de parler Je vais ranger Toutes mes tartelettes Dites-moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous aussi Vous êtes une accro Des tartelettes Et des Des petits trucs Comme ça En général Des tartelettes en général Pas forcément Yorkee Candle Parce que maintenant On en trouve un petit peu partout Donc voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz